Bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à l'Institut français. Aujourd'hui nous avons avec nous le compton avec la présence d'Ivan Bourion, un grand navigateur qui va nous parler de l'association Deux Cycliners et du projet Le Manta, un projet qui est destiné à nettoyer les océans des déchets plastiques à partir de 2024. Pour commencer nous allons diffuser une vidéo qui présente le bateau et à la suite M. Bourion prendra la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Manta est capable de collecter un peu de 3 tonnes de waste à l'heure. Three trawls trap plastics to a depth of one meter, mainly in coastal waters. The Mobulus, two multi-service boats on board, will collect waste in shallow or narrow areas. Versatile, they collect micro-waste, macro-waste and hydrocarbons in rough coastal waters and rivers with strong currents, and also in calm and protected waters, each mobula can collect and store up to 10 cubic metres of waste. The macro-waste floating on the surface of the water is drawn into the Manta by collection carousels located between the hulls. The waste then travels to the on-board waste management plant, located at the heart of the vessel, to be transformed. The waste is first sent to a sorting unit where operators separated manually according to its nature. Metal, glass and aluminium wastes are stored to be brought back to land to be recycled through local waste management streams. Organic materials are returned to the water. The plastic waste is shredded and transformed into pellets before being sent to the waste-to-energy conversion unit. The real masterpiece of the on-board plant is the waste-to-energy conversion unit that melts the plastic pellets at high temperature through pyrolysis and transforms them into synthetic gas. The syngas then passes through a turbine which produces electricity. That electricity in turn will power all of the Manta's equipment. Its on-board plant, cockpit, batteries and propulsion units. During the conversion process, heat emissions and waste gases are recovered, supporting the Manta's principles for an eco-friendly solution. The Manta is capable of collecting 5,000 to 10,000 metric tons per year and processing 100% of the waste collected on-board. The Manta is powered by renewable energy sources, equipped with hybrid propulsion and automatic rigs. It is an ambassador of clean navigation technologies with a minimal environmental footprint targeting an average of 75% energy autonomy. Additionally, the Manta is a state-of-the-art science lab on plastic pollution. Scientific missions will be hosted on-board and awareness and prevention platforms will be open to the general public during the boat's stop-overs. Combining high technology and eco-consciousness, the Manta will travel to the world's major estuaries and river mouths where floating plastic waste is known to be concentrated. It is urgent to take action now. The Manta will make it possible. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici présent aujourd'hui à Madrid et très heureux de venir vous présenter pour la première fois le projet Manta avec l'association The Cycleaner, un projet d'envergure internationale qui a démarré en France il y a seulement 5 ans avec l'ambition de lutter contre, vous l'avez compris, contre la pollution des océans par les plastiques. Donc, rapidement sur mon parcours personnel, même si aujourd'hui, Cycleaner, ça représente 30 collaborateurs et plus de 1000 bénévoles. Moi, j'ai eu cette chance de faire le tour du monde avec mes parents petits, de constater des océans parfaitement propres au début des années 80. Et puis, quand je suis revenu en 2014 faire ce tour du monde avec mon petit catamaran de sport, j'ai navigué pendant trois mois, notamment dans les mêmes eaux que j'avais naviguées petits, mais cette fois-ci avec des océans complètement contaminés par les plastiques, notamment en Indonésie, au Sri Lanka et aux Maldives. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de cette pollution et qu'on a décidé de lancer l'association The Cycleaner en réfléchissant à la fois, évidemment, sur ce qu'on pouvait faire à terre, donc à travers des opérations de sensibilisation, des opérations opérationnelles pour des changements de comportement humain sur la consommation de plastique. Mais on s'est posé aussi la question de savoir si on pouvait lutter efficacement en collectant les déchets plastiques en mer. Et c'est comme ça qu'on a lancé des études techniques en 2016 et qu'on a collecté des datas scientifiques. Et on s'est rendu compte en 2018, en fait, que principalement la pollution venait des grands fleuves, de 20 grands fleuves dans le monde qui représentent globalement 65% de cette pollution et qui n'avaient pas besoin de ratisser toute la surface des océans pour aller chercher ces plastiques et qu'on pouvait se concentrer sur des zones de forte contamination. Alors, pas tellement en Espagne et en France où la contamination, elle est toujours présente, mais elle est quand même beaucoup moins polluée que ces régions d'Asie du Sud-Est, notamment où il y a beaucoup de plastique dans ces grands fleuves. Et on a cette chance aussi que ces plastiques flottent au début, 80% des plastiques flottent dans les premiers mois de dérive. Donc, l'opportunité pour un bateau d'aller collecter les déchets plastiques en amont, quelques semaines, quelques jours après le moment où il est rejeté dans les rivières, c'est devenu une opportunité qu'on a pu concrétiser en essayant de lancer ce projet, le Manta. Et ensuite, il fallait trouver la solution technique, évidemment, pour pouvoir mettre ça en place. Le Manta, il était inimaginable de concevoir un bateau qui consomme 20 tonnes de gasoil pour aller chercher 20 tonnes de plastique. Donc, il a fallu imaginer d'abord un bateau éco-conçu avec un objectif de 75% d'autonomie énergétique. Donc, on a évidemment pensé à un bateau à voile. Moi-même, venant de la course au large, c'était un peu légitime. Mais on s'est aussi servi, vous avez compris, pas seulement du vent, mais du soleil et du plastique pour fabriquer l'énergie du bord. Et aujourd'hui, c'est le premier bateau de travail au monde qui fait 2000 tonnes et qui va pouvoir consommer si peu d'énergie fossile, qui va pouvoir utiliser vraiment le vent, le soleil et le plastique pour avancer. Et au début, le projet Manta, c'était vraiment de collecter les plastiques et les ramener à terre. C'était le projet en 2018. Et on l'a fait évoluer vers, vous l'avez compris, vers une usine embarquée, une vraie usine, qui va permettre de traiter plus de 95% des déchets plastiques qu'on ramasse dans ces océans. Et à travers une technologie qui est la pyrolyse, qui permet vraiment de traiter le plastique directement à bord. La pyrolyse, vous l'avez compris un petit peu sur les images, c'est vraiment faire fondre le plastique à haute température. Et à partir des gaz de synthèse qu'on va obtenir, c'est réussir à faire tourner un turbo alternateur qui va fabriquer l'électricité. Comme tout est électrique sur ce Manta, évidemment, on va pouvoir produire l'électricité qu'on a besoin sur le Manta. Et voilà, du coup, c'est une vraie aubaine, parce que vous le savez, dans ces pays comme le Bangladesh, les Philippines, l'Indonésie, ils n'ont pas les moyens de recycler plastique. Donc bien souvent, les plastiques termineront sur un quai, termineront au mieux enfouis sous terre. Et pour nous, sur le Manta, de pouvoir traiter ces plastiques directement à bord, c'est une vraie aubaine. Si bien que, vous l'avez compris, on a une autonomie à la fois énergétique dans la consommation pour limiter la consommation d'énergie fossile et à la fois l'autonomie dans le traitement du plastique, ce qui va nous permettre d'avoir des navigations qui vont durer trois semaines sur le Manta. Donc le Manta, lui, il a quatre fonctions. Il n'a pas seulement la fonction de collecter ses déchets plastiques, il a aussi une fonction de sensibilisation. Chaque mois, le bateau va pouvoir s'arrêter dans des escales comme Bali, Singapour et d'autres ports pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'on fait, nous, pour montrer qu'on a travaillé trois semaines le long de leur côte pour ramasser ces plastiques, qu'on est en train de les traiter à travers notre pyrolyse. On peut embarquer sur le bateau jusqu'à 60 personnes en même temps aux escales. Et ça va être une opportunité de convaincre les médias, les décideurs, les politiques, que nous, on aimerait justement que ces bateaux n'existent plus un jour et que les mois de consommation et de gestion des déchets puissent vraiment complètement changer dans ces pays. Donc on va vraiment déployer des villages de sensibilisation pour avoir des actions très fortes sur chaque escale et chaque mois dans un pays différent à partir de 2025. Le Manta, en étant prévu, le premier Manta sera mis en construction fin 2022 pour être mis à l'eau fin 2024. La troisième fonction du bateau, c'est les fonctions scientifiques. On s'est rendu compte qu'en voulant récupérer des données scientifiques sur le Manta, on avait très peu de données. En fait, on avait des données globalement de ce qui se passait dans le fameux septième continent, au milieu du Pacifique, avec ces plastiques qui deviennent des micro-particules de plastique et qui finissent dans la bouche des poissons et des oiseaux. Là, on comprend comment ces plastiques finissent par tuer un million et demi d'animaux marins chaque année. Mais globalement, entre le moment où le plastique part dans les fleuves, les rivières, et c'est plusieurs années après que deviennent ces plastiques, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce qu'il n'y a pas eu de bateau conçu justement pour ramasser ces plastiques et ces plastiques n'ont rarement été ramenés à des scientifiques pour être analysés. Et là, on s'est dit qu'il y a peut-être l'opportunité de mutualiser les coûts, de mutualiser les énergies et de faire pour la première fois un bateau, à la fois un bateau de travail pour collecter ces plastiques et un bateau scientifique pour les analyser directement sur place. C'est un peu stupide de faire effectivement un bateau scientifique qui va lui-même aussi consommer énormément de gasoil. Et donc là, effectivement, ces scientifiques vont pouvoir travailler. Il y aura 5 à 10 scientifiques qui vont pouvoir travailler jusqu'à pendant 300 jours par an pour pouvoir géolocaliser, qualifier, quantifier chaque morceau de plastique. Et vous imaginez bien qu'au fur et à mesure du nombre de montas, du nombre d'années, on pourra de mieux en mieux prédire la pollution des océans et mieux anticiper pour savoir d'où vient cette pollution, quel type de plastique on retrouve dans les océans, comment elle est déviée par les courants et donc mieux communiquer évidemment avec les pays qui envoient ces plastiques dans les océans. Et la quatrième et dernière mission, c'est un petit peu ce que vous avez vu aussi à l'image, ce sont ces petits bateaux, ces mobulas qu'on a mis au point depuis 2 ans, qui ont, vous avez peut-être déjà entendu parler de petits bateaux collecteurs, mais ceux-là ont une fonction très particulière parce qu'ils peuvent collecter à la fois les macro-déchets plastiques, comme le monta, mais aussi les hydrocarbures, mais aussi les micro-particules de plastique jusqu'à 1 mm, à partir d'1 mm de taille. Et pour aller dans les ports, les fleuves et les rivières, là où le monta ne pourra pas rentrer suffisamment parce qu'il sera trop grand, ces petits bateaux vont prendre le relais. Et évidemment, vous imaginez bien que le coût des mobulas, qui est de 100 000 euros, est beaucoup plus abordable pour certains pays qui n'ont pas les moyens financiers de déployer plusieurs montas. Et donc, on croit beaucoup aussi en ces petites solutions qui sont très complémentaires aux montas. Aujourd'hui, un monta, c'est une capacité de collecte de 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. 350 montas sur les océans, c'est un tiers de la pollution des océans qui arrive chaque année qui est enlevé. Donc, c'est significatif. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pouvait se poser cette question, est-ce que ça vaut le coup d'aller ramasser les déchets plastiques en mer ? On sait aujourd'hui, à travers ces solutions techniques qui existent maintenant et qui sont potentielles, que c'est possible. Et on va le prouver à partir de 2025. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive d'être ici en Espagne ? C'est le développement, évidemment, de l'association. On est présents en France, on est présents en Suisse, on est présents en Allemagne. On souhaite déjà travailler beaucoup sur la sensibilisation et continuer cette sensibilisation en Europe et en Espagne. On a encore beaucoup trop de déchets, vous le savez, qui partent sur les plages, dans la nature, etc. On a besoin de s'installer ici en Espagne pour continuer à booster ce qui s'y passe. Il y a déjà des ONG en place, mais on peut les accompagner pour mieux collecter encore sur les plages, pour mieux encore sensibiliser les populations sur le fait de réduire leur consommation de plastique dans leur quotidien. Donc voilà, on souhaite créer une association, The Sea Cleaner, avec des bénévoles, avec un président, dans les prochaines semaines. Et puis derrière, on a d'autres ambitions aussi avec l'Espagne. On souhaite pouvoir réfléchir à l'idée de construire le bateau ici aussi, même si vraisemblablement, le bateau sera construit en deux parties. C'est un bateau avec une coque en acier qui sera probablement construit pour des questions de coût dans les pays de l'Est, telles la Turquie et la Pologne. Mais après, sur l'intégration des technologies, il y a des chantiers navals qui sont très forts en Angleterre, en France ou en Espagne. Et on est en pleine consultation, en pleine appel d'offres là-dessus. Donc ça peut être le moment pour des entreprises et des chantiers navals espagnols de s'investir aussi dans ce projet. Et si ce n'est pas sur le premier monta, ça pourrait peut-être être sur les suivants derrière. Et puis évidemment, c'est un projet, c'est le projet de tous, surtout le premier. On essaie de faire en sorte que ce soit le bateau de tout le monde, que ce soit financé par le plus de monde possible. On a aujourd'hui 10 000 donateurs. On a 60 mécènes qui viennent d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, de France. Et bientôt, j'espère, de l'Espagne. Et on espère engager des entreprises espagnoles, mais pas seulement des entreprises qui sont dans le milieu du plastique, puisqu'aujourd'hui, on a, je pense, beaucoup encore plus d'entreprises qui viennent du secteur hors plastique que du secteur plastique. Et voilà. Et on a développé chez CCleaner des outils, en fait, qui sont complètement adaptés pour rentrer dans le cœur de l'entreprise. Quand on a un mécène aujourd'hui qui est à nos côtés, c'est pour travailler avec eux cette problématique du plastique. On a un kit mécène. On a des bénévoles. On vient dans le cœur de l'entreprise. On vient donner cette sensibilisation aux collaborateurs, aux salariés de l'entreprise. On vient leur expliquer comment on peut organiser une collecte sur les plages. On vient expliquer comment on peut améliorer le process de diminution du plastique dans l'entreprise. Et donc, du coup, on a tout un volet comme ça qui est bien développé pour que ce soit, évidemment, pas justement du greenwashing, que ce soit vraiment de l'opérationnel, qu'on puisse vraiment travailler avec l'entreprise à nos côtés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, déjà, 60 entreprises nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on a encore 2 ans pour terminer ces dernières études de détail jusqu'à fin 2022. De là, on pourra démarrer la construction concrète du Manta, qui va durer 2 ans. Et puis, à partir de 2025, le Manta commencera à d'abord se mettre au point, commencer à travailler notamment en Méditerranée, où il y a déjà de la pollution, un peu moins sur les côtes espagnoles que sur les côtes nord-africaines. Mais il y a déjà du travail à faire sur ce bassin méditerranéen. Et puis, ça sera l'occasion de mettre le bateau au point. Ça sera l'occasion de venir faire escale à Valence, à Barcelone et dans d'autres ports espagnols pour montrer aussi le côté emblématique de ce bateau. Et puis après, évidemment, à partir de 2026, on pourra partir sur les côtes plutôt de l'Asie du Sud-Est, où la concentration des plastiques est très forte. Et évidemment, les bateaux vont fonctionner. Alors, le premier Manta, il est dans cette version-là. Mais les Manta suivants vont certainement évoluer aussi. Vous avez tous entendu parler de l'hydrogène. Voilà. Ce bateau, il va bouger d'un port à l'autre. Donc, l'hydrogène n'est pas forcément approprié. Mais le jour où un bateau reste dans le détroit du Mekong et traverse le Mekong tous les jours et reste dans le même port d'attache, eh bien là, il sera opportun de voir si on ne peut pas faire aussi des bateaux à l'hydrogène pour obtenir de l'hydrogène qui serait fabriqué à partir d'énergies renouvelables, donc de l'hydrogène verte. Mais comme vous le savez, il faut tellement d'énergie pour fabriquer de l'hydrogène qu'on ne peut pas avoir cette énergie à bord du Manta. Il faut vraiment que cette hydrogène soit fabriquée à terre et qu'elle puisse être ensuite acheminée sur le bateau. Voilà. Le Manta, il y aura 34 personnes à bord. C'est 11 membres d'équipage qui s'occupent du bateau. C'est 11 personnes qui s'occupent du plastique et de la pyrolyse. Et puis, c'est 12 personnes extérieures. Ça peut être entre 5 et 10 scientifiques, des médias, des journalistes, des caméramans, des mécènes qui pourront embarquer sur ce Manta, sur des campagnes qui vont durer en général 3 semaines. Voilà. Donc, je suis là aussi pour répondre un petit peu à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, on reviendra en Espagne de nombreuses fois à partir de maintenant avec nos équipes. Il y aura une annonce aussi qui se fera cet automne à travers tous les médias de l'Espagne. On sera très contents de vous rejoindre sur ce sujet-là. Qui veut prendre la parole ? Je ne sais pas si quelqu'un veut poser des questions. De l'équipage, il y aura 84 personnes. Comment se vend-elle ? Comment ça serait parti ? Juste pour reparler la partie. Tout à fait. Donc, on a 11 personnes dédiées à la marche du bateau, comme on pourrait avoir sur un cargo ou un paquebot. Le commandant, le lieutenant, le mécanicien, l'électricien, etc. On a 11 personnes qui seront dédiées à la gestion du plastique. Évidemment, toutes les équipes doivent être multipliées par deux parce que ces deux équipes, ça travaille 24 heures sur 24. Donc, c'est deux équipes de 12 heures à chaque fois. Donc, une équipe de 11 qui s'occupe aussi du plastique et de la pyrolyse. Et puis, 12 invités extérieurs, c'est le maximum qu'on peut avoir, qui sont en fait des scientifiques, des mécènes, des médias, des caméramans, etc. Oui, bonjour. Vous m'excuserez pour le retard. Non, non, pas de problème. Je suis époustouflé par connaître à Yvan Bourdon pour le climat, les mers. Et je vois que nous avons, les Français aussi, quelqu'un sur, presque dans la lune. Pourquoi la France est-elle à l'avant-garde de l'écologie ? Alors, moi, je suis franco-suisse déjà, donc je suis un petit peu des deux déjà. Je ne sais pas si la France est en avance. Je pense que l'Espagne et plein d'autres pays sont quand même très développés sur toutes les énergies renouvelables. L'Espagne est très forte aussi dans tout ce qui est tourné vers le naval. Donc, voilà, effectivement, il y a peut-être un peu une fibre de folie. Et ce qui s'est passé au début de ce projet, je pense qu'on s'est heurté beaucoup à des gens qui ont dit mais vous allez ramasser une cuillère à soupe dans l'océan, c'est de la folie, ça va coûter trop cher. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui a, avec des caractères un peu comme moi, un peu aventurier, parce que moi, je suis un aventurier avant tout, des mers et donc un peu un têtu. Et au début, je me suis dit, c'est bien de donner tous ces avis un peu négatifs, mais allons étudier ces études scientifiques, allons faire deux ans d'études de faisabilité technique et après, on fera le bilan. Peut-être qu'on fera que des actions sur Terre, peut-être qu'on ne renoncera aux actions sur les océans. Mais pour l'instant, tout le monde parle, mais personne n'a avancé. Et donc, on s'est un peu entêté. On a vraiment creusé ces études. En fait, on s'est rendu compte que les planètes s'alignaient de plus en plus. Plus on a avancé en projet, plus ça s'alignait. Et plus ça semblait opportun d'y aller. Après, on n'a pas inventé la Lune. Même le bateau lui-même, ce n'est qu'un catamaran en acier. Aujourd'hui, on sait faire des catamarans en acier depuis longtemps. On sait faire des éoliennes, on sait faire des panneaux solaires. Alors oui, il y a un petit peu d'innovation sur l'usine embarquée, un petit peu d'innovation sur la pyrolyse. Mais voilà, mais le risque finalement, même technologique, à la fin de la foire, il n'est pas si énorme que ça. Voilà, il y aura simplement une période de mise au point pour avancer. A ver, une autre question par ici. On aura donc un Manta d'abord qui va être construit, et ensuite, avant qu'il y en ait d'autres. Quel est le plan de financement de ces Manta ? Alors, effectivement, une question importante. Donc, on sait seulement depuis seulement quelques mois le prix du Manta. Parce que le projet a été montré dans sa version définitive le 26 janvier dernier. Donc, on sait que le Manta va coûter autour de 33 millions d'euros. Et donc, aujourd'hui, le plan de financement pour le premier Manta, c'est vraiment de faire en sorte que le Manta soit le projet de tous. Donc, aujourd'hui, c'est 10 000 donateurs, 60 mécènes. Alors, à la fin, ça sera peut-être 20 000 donateurs et 120 mécènes. On veut vraiment que ce soit le projet de plein de pays, de plein d'entreprises, de plein de donateurs. Voilà, que ce ne soit pas juste un carrefour ou un truc qui s'approprie le projet. Donc, on lutte contre ça pour que ce soit... qu'on puisse respecter justement un fond d'entretique jusqu'au bout là-dessus. Et après, évidemment, la question va se poser plus sur les futurs bateaux. Donc, sur les Mobula, on est assez confiants parce que c'est peu onéreux. Et ça collecte beaucoup. Ça a l'inconvénient d'être moins écologique parce qu'effectivement, il n'y a pas les panneaux solaires, il n'y a pas l'énergie renouvelable. Mais mine de rien, ça collecte beaucoup en quantité de plastique. Donc, ces Mobula, ils seront efficaces et peu chers. Donc, ça va se développer. Sur les Manta, effectivement, ça va être un petit peu plus délicat. On le reconnaît. Ça sera peut-être plus accessible pour des pays comme la Chine, comme des pays comme la Singapour, des pays Hong Kong, tout ça, qui ont les moyens d'aller financer ce genre de projet. On est sûr de son efficacité. On est sûr aussi de ce qu'il peut faire. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'il peut faire à la collecte, des missions scientifiques, de la sensibilisation, tout ça fait que ça devient très légitime. Mais c'est vrai que le pas à franchir pour financer au départ le bateau, c'est coûteux. Mais quand on voit aujourd'hui ce que coûte une usine de recyclage de plastique, un centre de tri, on pense que ça arrivera. On pense que ça va prendre un petit peu de temps. Nous, aujourd'hui, on est dans un processus où on doit encore convaincre des institutionnels, des associations, tout ça, même que c'est nécessaire d'aller collecter en mer. Aujourd'hui, il faut bien penser qu'on a 10 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. Ça sera trois fois plus en 2050 ou en 2060. Donc quand on a des solutions qui permettent de le faire à moindre coût, parce que même si on fait un plan de financement sur le montant, le coût à la tonne de plastique collecté, il est autour de 700 euros la tonne, ce qui n'est pas délirant du tout. Il y a des déchets aujourd'hui sur Terre qui coûtent même encore plus cher à être traités. Et donc, voilà, dans quelques années, on ne se posera plus cette question. Aujourd'hui, quand c'est sur Terre, et qu'il faut ramasser des mégots dans les rues, qu'il faut collecter les déchets, qu'il faut nettoyer, on met les moyens pour le faire, en tout cas en Europe, peut-être pas assez, évidemment, encore dans ces pays-là. Mais dans quelques années, on ne se posera plus la question. Et voilà, nous, on est là pour ça, pour montrer que ça fonctionne, que c'est opérationnel, que c'est efficace. Et après, à partir de 2025, ça sera beaucoup plus facile d'aller convaincre les institutions internationales de financer ce genre de projet. Et voilà, une autre question par ici. Comme en Suisse, est-ce que ce barco peut servir pour le lac de Genève et tous les pays qui ont le lac, ou seulement pour le mar ? Je m'excuse. Non, mais j'ai pu comprendre à peu près. Voilà, les montagnes ne sont prévues que pour récolter des déchets en mer, ou également dans des lacs ? Alors, le montag, oui, il est tellement grand qu'il est vraiment opérationnel en mer. Mais il peut aller très près des côtes, malgré tout, jusqu'à quelques centaines de mètres de bord des côtes. Donc, il peut même remonter parfois dans les grands fleuves. Et vous le voyez sur ces grands fleuves d'Asie sud-est, le Mekong, tout ça, c'est là où il y a la pollution. Mais notre cœur de métier, c'est vraiment les embouchures des grands fleuves. C'est de traverser les embouchures globalement des centaines de fois par jour. Et c'est là que se passe la pollution. Et c'est toute la pollution qui arrive des affluents. Alors que les mobulats, eux, pourront aller encore plus en amont dans les ports, dans les affluents, dans les rivières. Et donc, c'est très complémentaire. On a misé beaucoup sur la mobilité, contrairement à d'autres solutions, aussi parce que la pollution, elle évolue en fonction du temps. Notamment dans ces pays où il y a la mousson. On voit bien, dans les périodes de mousson, il y a beaucoup plus de pollution dans les fleuves. Et il y a des mois, de l'année, où il ne se passe quasiment plus de pollution. D'où l'intérêt de faire bouger les bateaux. Quand il y a des tsunamis, des catastrophes naturelles, des inondations, tout d'un coup, il y a 100 000 fois plus de pollution. Et donc, on a intérêt à faire converger plusieurs bateaux, des montagnes, des mobulats, vers une même zone. Et c'est l'intérêt des montagnes. C'est aussi qu'ils ont cette autonomie. Ils sont faits aujourd'hui pour un mois de mer. Donc, ils peuvent vite aller d'une zone à l'autre, converger là où il faut. Ils peuvent affronter les tempêtes s'il faut. Ils sont équipés, le bateau est vraiment utilisé pour ça. Ok. Je ne sais pas si il y a plus de questions, sinon il y a... C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada